alors ben recoucou donc c'est pour la partie 2 donc de la carte halloween donc si vous avez vu la première partie sinon vous l'avez pas vu je viens de faire donc la première partie la petite pochette atc comme ça donc avec les pochettes anti-décolorantes qu'on passe au sèche-linge au lave linge au sèche-linge donc ça c'est la partie 1 je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu allez c'est parti pour la carte donc alors je vous ai dit c'est une carte très très simple je fais donc je me serre d'une carte je me suis fait un café entre temps je me suis lavé les mains je me suis fait un café voilà donc c'est une carte en craft tout simplement un basique de chez action avec l'emblanc pas sorti voilà donc alors alors comme je disais on va faire donc on va y mettre voilà donc en gros on va choisir le bois on va y mettre le petit épouvantail par ici alors ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que je vais placer je vais prendre un crayon à papier voilà on va essayer de passer ça au mieux centré alors je tire un petit trait j'espère que vous voyez par ici juste des jets histoire de dire voilà mon épouvantail il sera par ici ça c'est pour embosser le texte voilà hop d'accord hop hop et hop comme ça je vais déjà commencer par embosser mon texte avant de mettre avant de mettre le reste donc j'ai branché alors je vais me servir du tampon de la planche de chez action aussi donc thank you et very much voilà donc il est là je vais juste enlever ça ça et ça je vais le positionner correctement voilà donc j'ai mon pistolet qui est là alors je vais me servir donc de mon tamponnage donc j'ai vu que j'ai fait un trait ici pour que voilà que je que mon texte n'aille pas trop trop loin d'accord donc je prends un papier brouillon pour mettre l'embossage alors mon petit coussin à embossé antistatique histoire de bien nettoyer la surface voilà hop donc je prends mon top boss moi je travaille avec la top boss qu'à plein de je sais pas je sais pas comment vous faites vous mais moi il y a toujours plein de petites poussières de de comment on dit de poudre à embosser je sais pas comment je me suis débrouillé à un moment donné mais voilà je sais pas si vous avez une petite astuce alors moi j'ai pas je voudrais pas la nettoyer pour enlever le produit ça m'embêterait sinon je recommence mais bon voilà enfin bon ça c'est du détail alors je mets mon tampon alors attendez voyeur mon ma plateforme était enfin mon pad était pas très propre alors comme ça a tendance à couler un petit peu de partout la poudre à embosser le problème c'est quand la surface est pas top ben on en a de partout donc je vais recommencer voilà hop donc le top boss c'est de la colle en fait c'est de la colle pour y glisser après la paillette voilà hop donc je vérifie qu'il y en a bien de partout je place mon thank you au mieux centré par rapport au point que j'ai fait voilà hop hop ça en revanche on a plus besoin hop voilà donc ça vous pouvez voyez en surveillance le thank you donc après moi j'ai pris de easing la poudre à embosser relief de aladdin en fait easing poudre à embosser relief caviar donc c'est du noir j'aime beaucoup cette encre et puis ben là on va allons-y gaiement on va leur aller comme ça on dirait presque du charmant et donc on va saupoudrer notre carte qui en est de partout j'ai un petit poêle alors si je vois que l'embossage n'est pas parfait j'en remets je prends un baisseau le cas là il me dérange si vous entendez crier j'ai des j'ai des façadiers en fait qui sont à côté qui refont la façade d'une maison et ben écoutez alors les gars ils bossent hyper tôt je crois qu'à à 6h du matin ils sont déjà au taquet les gars et alors toute la journée j'ai le droit à des chambres j'ai le droit à la dernière fois ils ont chanté la casa de papel une chanson que j'adore en plus ça me fait rire donc voilà donc toute la journée je les entends parler ils parlent hyper fort voilà parce que les fenêtres sont ouvertes aussi mais bon il faut bien aérer voilà donc ben là je vais passer et le pistolet à air chaud désolé je reviens bon alors mon embossage il n'est pas top top mais bon donc voilà on va essayer alors quand ce n'est pas top top et bien on va essayer de travailler ça un peu mieux voilà donc ça ça va se remettre donc au niveau de l'embossage on est bon alors là j'ai encore besoin de ça avant qu'il soit froid ça serait dommage voilà donc maintenant on va placer donc le bois alors j'ai dit que là on mettait mon petit épouvantail donc mon petit épouvantail je vais coller voilà donc on le place à l'aide des petits traits qu'on avait fait voilà 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 On va y mettre, donc, j'ai dit mon petit bois. Alors, mon petit bois, je vais juste y passer un petit peu de feutre alcool pour faire le contour. Hop. On va le faire comme ça, hop. Histoire de donner un relief. Et donc, là, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Voilà. Voilà mon ciseau. J'ai mis mon ciseau. Hop. Voilà. Alors, moi, j'ai un vieux cutter. Celui-là, c'est le cutter qui est neuf, que je garde pour couper le papier. Et celui-là, c'est le cutter que je garde pour décoller mon double face. Il faut faire des travaux avec moins de soin. Voilà. Donc, on cale notre mur. Voilà. Notre mur. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petit cadre. Je vais y mettre de la colle. Voilà. Comme je vous disais, le cadre n'est pas entièrement, comment vous expliquer, non, pas les mêmes millimètres de chaque côté, mais ce n'est pas grave. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, et je le place. Comme ça. Voilà. Ensuite, bon, après, elle va se remettre correctement. La carte, je la mettrai à plat un petit peu sous ma big shot. C'est comme ça que je fais souvent. Je passe sous le big shot. Et puis, voilà. Donc, ensuite, je vais mettre, j'ai dit, le very much. Very much. Un jour, c'est pareil. Il faudrait que je m'achète des petits pads comme ça. Mais, ligné. Parce que, c'est vrai que pour ligné, c'est pas top. Voilà. Alors, du coup, je reprends ma versafine. Je l'avais rangée. Alors. Voilà. Je remets sous mon tapis. Et donc, le very much, je vais le mettre à cheval. Comme ça. Voilà. Voilà. Ce que ça donne. Et donc, comme j'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas. Excusez-moi. J'aime bien quand c'est pas totalement parfait. Donc, je prends. Alors, la plume. Alors, je vous la conseille. Je les ai achetées à Action. Si vous les voyez encore. Elles sont d'enfer. Enfin, le stylo est complètement d'enfer. Enfin, il écrit trop bien. Moi, j'adore. Je m'en sers pour mon bullet. En fait. Et puis, ben, maintenant, je m'en sers tout le temps. Donc, c'est celle-là. J'ai la rouge. Et j'ai la blanche. Elles sont vendues par l'eau de deux. Mais alors, je sais pas si vous voyez la pointe. Ça, je vais essayer de vous la montrer. Hop. Et franchement, elles sont top. Donc, voilà. Donc, là, je vais tirer un trait à l'arrache, comme je dis souvent. Hop. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Enfin, le devant, pardon. Alors, là, je vais y mettre, j'ai dit. Donc, mon cardstock orange. Pareil, je le colle. On essaie de le centrer. Donc, en fait, ça sera sur cette partie-là. Alors, d'habitude, on écrit à l'intérieur, forcément, des cartes. Mais bon, là, j'avais envie de changer. Et comme, en fait, c'est une carte qui va me servir aussi de pochette pour mettre la PC, enfin, dessus pour mettre la PC. Bon, je reprends mon super stylo. Et donc, là, je vais faire des traits vite fait, comme ça, bien fait. Alors, j'aurais pu le faire à la main levée, mais j'ai trouvé que, voilà, le faire comme ça, c'était pas mal aussi. Voilà. Alors, je vous dis, le trait, il n'a pas besoin d'être parfait. Vous voyez, je ne calcule pas. Je fais deux traits collés. Voilà. Pardon, excusez-moi pour le bruit. Et puis là, je fais des gribouillis. J'aime bien. Ça fait un effet un peu... Un peu zarpy, mais voilà. Je suis un peu zarpy sur les bains. Voilà. Donc, ça fait comme ça. Donc, on a le devant. On a le derrière. Et maintenant, on va s'occuper du dedans. Donc, du dedans, c'est vachement compliqué. On va prendre nos deux papiers. Je vais donner un coup de feintre aussi, comme ça. Alors, ça, c'est à la mode flemme. J'aurais pu prendre une encre, mais voilà. J'ai les tweed markers sous la main. J'ai du marron sur la main. Sous la main, c'est parfait. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre la perforeuse. Et puis, pareil, on va faire une petite... Non, on va changer. Tiens, je vais prendre ça. Voilà. Alors, ça, c'est tout moi. Je vais prendre la petite perforeuse de la punchboard. Là, je ne sais plus combien ça s'appelle. Et donc, je vais y faire... Une petite languette comme ça. Et une petite languette comme ça. Voilà. Et donc, on va mettre les deux pochettes comme ça. Alors, je l'ai... J'ai mis du double face très fin. Hop. Voilà. Je pense que je passerai cette partie sans m'accélérer. Et... Qu'est-ce que vous... Ah. Mon double face... C'est découvert. Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc, voilà ! Donc là, j'y mets ma petite pochette. Là, je pense qu'il s'agit d'une autre pochette, je pourrais... Donc ça, peut-être que je l'ai décorée ou pas, je sais pas. J'aime bien aussi laisser au naturel. J'y risque de mettre quelques petits goodies. Et donc, voilà ! Une petite carte... Ah non, pardon ! J'ai oublié. Je voulais y mettre une petite citrouille, là. Alors là, les petites citrouilles comme ça, je les ai découpées via ma Scan & Cut de Browser. Voilà, c'est une machine de découpe que je maîtrise pas totalement. Disons que c'est une question de... Alors, le gros avantage qu'il y a de cette machine, c'est que vous pouvez faire les trucs en série. C'est-à-dire que, voilà, les petites citrouilles, si je veux en faire 50, j'en imprime 50 et ça se découpe tout seul. Donc, c'est le gros avantage. Seulement, ben... Quand on s'y met, on s'y met, j'en fais. Mais pour moi, c'est toujours plus simple d'avoir... de faire un dice. D'avoir un dice, de découper pièce par pièce. Que vous retrouvez avec 50 trucs. Alors, de temps en temps, je m'en sers pour faire... Je vais vous montrer, d'ailleurs, ce que j'ai fait. Mais, c'est pas un automatisme pour moi. Je la maîtrise pas assez, en fait. Voilà, il faut le PC. Il faut allumer le PC. Il faut créer ou trouver des supports pour le faire. Bon, je trouve un sur Pinterest et tout, mais bon. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, voilà, une petite carte. Une petite pochette ATC. Toute simple. Voilà. Et donc, on va y faire juste... Donc, pour l'enveloppe qui est assortie... C'est un peu décousu, tout ce que je dis, hein, mais bon. C'est ce qui est compliqué quand on fait des vidéos comme ça, cartes ensemble ou tuto. C'est que ça part souvent un petit peu en cacabête. Voilà. Donc là, je mets le tampon avec toute ma sympathie. J'aime beaucoup ce tampon. Je vais le mettre sur les enveloppes. Il fait partie de la collection de Florilège Design. Voilà. Où il y a tous les sentiments. Avec quelques sentiments comme ça. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup celui-là. Donc, ensuite, je mettrai, pour finir, finaliser la carte. Donc, l'adresse, bien entendu. Je mettrai ça dedans. Et je mettrai ici, chose que j'aime bien faire. Je vous ferai aussi un tuto là-dessus. J'ai plein d'idées. Il faut que je les fasse. J'ai de la cire. Vous savez, la cire chaude. Je suis urgent. Donc, je mettrai un petit tampon de cire chaude. J'aime beaucoup travailler ça. J'aime beaucoup. Donc, je vous montrerai. Donc, voilà la petite carte que nous avons fait ensemble. Donc, je vous publierai cette vidéo quand les cartes seront parties. Ou quand les gens les auront reçues, bien sûr. Voilà. Et donc, pour revenir sur la carte avec la Scan & Coop. Alors, c'est sûr qu'on fait des choses superbes. Voilà. Donc, une petite carte d'Halloween aussi. En fait, c'est une... Donc, en fait, je l'ai pris déjà paramétré sur un blog. J'ai récupéré sur un blog. C'est un fichier à télécharger. Et donc, après, on passe à la machine de découpe. Donc, la Scan & Cut. Et donc, du coup, forcément, c'est sympa. Donc, ça, c'est les Dyes de chez Action que j'ai mis, des petits chandeliers. Et puis, les petites chauves-souris aussi qui sont des Dyes. Mais tout le reste, en fait, la découpe, là, donc des bonbons ou un sort. Et les sous-trous, tout ça. Tout ça, c'est déjà tout paramétré. Plus qu'à passer son papier dans la Scan & Cut. Enfin, le pillage. Et puis, c'est bon. Bon, j'ai rajouté le papier du Vélum orange, donc, derrière. En fait, c'est pour y mettre, vous savez, les petites bougies chauffe-plat. Alors, évitez avec les vraies flammes. C'est la LED, c'est mieux. Et voilà, ça va vous faire... Alors, je vais descendre la lumière pour vous montrer. Est-ce que je vous avais arrivé à le voir ? Voilà. Donc, ça vous fait un béton que j'ai une lumière, une petite bougie. Voilà, ça vous fait une petite déco comme ça. Un petit homme déco pour Halloween. Donc, c'est très sympa aussi. Mais, alors, c'est hyper sympa. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas le loisir d'avoir fait notre carte vraiment nous-mêmes. Malgré que, bon, j'ai quand même fini de la décorer. Enfin, c'est un autre... C'est une diversification, en fait, du scrap. C'est différent. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était une petite carte que je voulais vous montrer que j'ai fait aussi. Enfin, que j'ai fait, que la Scadon 4 a fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, une petite carte toute sympa avec son enveloppe. Voilà. Donc, la petite pochette. Donc, j'en ai fait deux parce que j'ai tous échanges à faire. Donc, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles ne sont pas identiques, les deux. Mais bon. Voilà. Eh bien, écoutez. Sur ce, j'espère que ce petit... Cette petite carte ensemble et surtout la petite pochette pour la TC vous a plu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501